On va pouvoir démarrer cette conf de presse. Voilà, je vous laisse tout de suite avec les joueurs. Ça fonctionne bien. Je vous tende les micros. Merci de les prendre pour poser vos questions. Merci. Une question pour Grégory. Comment est-ce que tu peux nous définir l'état d'esprit de l'équipe à quelques jours de ce quart de finale ? L'état d'esprit, on est tous plutôt concentrés sur ce match. On a eu plus de temps que prévu pour se pencher sur l'adversaire, pour travailler. Ça, c'est un plus. Je sens que le groupe est déterminé et a hâte d'être à Dimanche. C'est plutôt un bon point. Greg, au fond, bonjour. De ce qu'on a pu voir de l'entraînement des quelques minutes qui nous ont été autorisés à filmer, on a vu que les deux groupes travaillaient à part, les chasubles et les autres. Tu faisais partie du groupe a priori titulaire. Est-ce que là, vous êtes dans cette configuration maintenant titulaire et remplaçant et autre ? On a encore quelques incertitudes sur la composition. Il y a deux groupes qui ont été faits. On en saura plus en fin de semaine. A titre individuel, est-ce que tu es rentré dans la préparation de match de ce quart de finale en tant que titulaire ? En tant que titulaire, non. Après, je travaille et on verra. J'espère jouer au maximum de deux minutes ce week-end. Question pour... Pour Paul ? Paul ? Toujours au fond. Question à l'inverse. A l'inverse pour toi ou pour Pierre-Louis ? Est-ce que ce sont les remplaçants qui seront amenés peut-être à faire gagner ce match ? Est-ce que pour vous qui ne faisiez pas partie a priori du groupe titulaire, je dis a priori, en tout cas c'est ma vision, vous avez aussi cette préparation mentale, psychologique, physique de se dire qu'on sera appelé à rentrer et à gagner peut-être ce match ? Déjà, on sera sûr vendredi de la compo. Mais bien sûr que tout le monde est concerné. On a commencé à bosser à 31 depuis qu'on est là. Et honnêtement, depuis le début, tout le monde joue le jeu. Tout le monde se prépare à fond et tout le monde est prêt au cas où, même ceux qui sont censés parfois pas jouer, si jamais il y a un pépin ou s'il y a des incertitudes, ça fait partie du sport. Donc tout le monde est prêt, tout le monde se sent concerné et réellement tout le monde a un rôle à jouer au sein de cette équipe. Les incertitudes dont parlait Greg, ou Paul, les incertitudes dont vous parliez, la bonne nouvelle c'est de voir Antoine Dupont retrouver le collectif, la mauvaise c'est l'absence de Damien Penaud. Qu'est-ce que là-dessus vous pouvez nous dire en tant que joueur, simplement ce que ça change pour vous ? Sur Damien, il a passé des examens, mais on espère qu'il sera avec nous ce week-end et qu'il va jouer. On ne peut pas en dire plus parce qu'on n'a pas les résultats de l'IRM, mais on espère qu'il pourra postuler. jouer, postuler. Sur Toto, là ça va mieux son dos, du coup c'est en bonne voie pour qu'il participe à ce match. Paul, quand ça concerne des joueurs aussi importants que cela dans l'équipe, est-ce que ça chamboule l'état d'esprit ? Est-ce qu'on bascule tout de suite sur les remplaçants potentiels ? Comment vous le vivez justement quand c'est des joueurs aussi clés que ça dans l'équipe ? C'est des joueurs très très importants bien sûr pour l'équipe, c'est des joueurs qui ont des grosses individualités qui sont capables de faire des différences à eux tout seuls. Mais après on a aussi du matos derrière pour les remplacer, on a des joueurs de talent pour les remplacer. Donc si quelqu'un se blesse, si quelqu'un a un problème, on sait que le mec derrière lui sera là et honnêtement on a 100% confiance au mec qui sera là pour suppléer si jamais il faut qu'il supplé le joueur en question. A qui voudra, Yacoupa par exemple, parfois à la semaine d'un match capital, on a des bonnes sensations, on a des certitudes, on sait que ça va bien se passer. Est-ce que vous, ce quart du final, vous le sentez bien ? Oui, je pense qu'on le sent bien. Comme l'a dit Greg, on a eu du temps pour travailler. Maintenant on sait qu'on va tomber face à une belle équipe du Pays de Galles, donc il faut avoir une remise en question. Mais on a eu le temps de se préparer, de régler les petits détails qui nous ont fait défaut les matchs précédents. Donc je pense qu'on va essayer de partir confiants et montrer ce qu'on veut à cette équipe. Grégory, depuis tout à l'heure, vous avez répété deux ou trois fois, on a eu du temps pour préparer ce match. Il n'y en a pas eu un peu trop de temps ? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une mise en route difficile après 15 jours sans jouer ? C'est vrai qu'on a eu 15 jours sans jouer, mais on a eu des entraînements avec beaucoup de rythme, notamment sur la fin de semaine dernière et sur lundi. Donc voilà, on a essayé de rechercher au maximum des conditions de match pour travailler au mieux. Et après, non, je pense que trop de temps, non, c'est pas le mot, mais on a eu suffisamment de temps. Et j'espère qu'on arrivera prêts pour ce week-end. Vous avez posté un message de soutien à la population japonaise sur Twitter. Ça a eu un gros écho, beaucoup de gens s'en sont émus. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est vrai que, surtout avec le typhon, on a beaucoup parlé de tout ce qui s'était passé pour la Coupe du Monde, avec le sportif, les matchs annulés. Mais avant tout, il faut rappeler que c'est une catastrophe quand même pour le pays et pour la population, et qu'il y a eu des victimes. Et voilà, surtout, ne pas oublier ça. Et on est de tout cœur avec les Japonais. Question pour Yacouba. En ce qui te concerne, toi, Gal, le dernier match que tu as joué, c'est le match du tournoi à Cardiff. Donc il reste un mauvais souvenir pour toi, jusqu'à la blessure. Mais sinon, qu'est-ce que vous pouvez tirer de ce match pour dimanche, vous aviez plus que fait douter de les Galois ? Ouais, c'est vrai que c'est un mauvais souvenir pour moi. Mais voilà, je pense que l'équipe est confiante et je suis confiant de nos capacités. Je pense qu'on a tous en mémoire la première mi-temps qu'on fait au Stade de France face à cette belle équipe. On perd, on perd, on perd, mais je pense qu'on a su les remettre en question. Et je pense quand même qu'ils vont nous redouter. Et voilà. Au niveau du jeu, comment vous pouvez les mettre ? Quelles leçons vous pouvez tirer des deux derniers matchs pour dimanche ? Qu'est-ce qui permettra de les battre cette fois ? C'est de garder l'intensité sur le long terme. On l'a bien vu, même lors des matchs de la Coupe du Monde, on a su mettre les équipes à mal lors des premières mi-temps. Et puis, on a eu souvent des trous d'air qui nous auront mis en question et qui nous ont fait parfois douter. Je pense qu'il va falloir maintenant garder la même ligne et enchaîner nos tâches et être toujours à fond. Paul, ici. Côté Gallois, ils ont confirmé aujourd'hui que Dan Bigard serait apte et disponible après deux commotions en neuf jours. Il a fait deux commotions en neuf jours, oui, pendant le Mondial. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Au-delà de ce match-là, en tant que joueur de rugby, ça t'inspire quoi ? Après, je ne sais pas, parce que je pense qu'à mon avis, il a été suivi par un neurologue et qu'il a dû passer tous les protocoles et que ça a été fait sérieusement. En toute honnêteté, s'il est apte à jouer, je pense qu'il a eu l'accord du neurologue et du médecin du Pays de Galles. Donc, si le neurologue dit oui, c'est que c'est bon. Donc, voilà, je ne peux pas savoir l'état de ces commotions, si c'était une vraie commotion. Parce que parfois, il y a des chocs et tu t'en remets assez vite. Parfois, il y a des chocs où tu gardes les jours d'après quelques séquelles. Donc, sincèrement, c'est un peu délicat pour moi de répondre. Je ne pourrais pas trop dire. Mais bon, voilà, si le neurologue a dit feu, feu. Question pour Greg, BBC, Greg. Qu'est-ce que la France a gagné la France, la France, la France, et combien de choses se rappellent de la game 6-Nations où tu as gagné la France, quand tu es 16-0 et puis tu as gagné la game? Alors, chaque fois que nous parlons de la France, nous voyons un jeu clinique, un jeu très structuré. Ils font des choses simples, mais ils font ça vraiment, vraiment bien. Et nous avons vu aussi la France 6-Nations, une équipe qui n'aura jamais à déranger. Ils gardent l'intensité pendant 80 minutes. Et nous savons que pendant la grande game, et ce week-end ça sera une grande game, ils font toujours répondre bien. Et le Welsh back-row, qu'est-ce que tu fais de ça? Le Welsh back-row, numéro 8, le flanker. Oui, ils sont vraiment bons joueurs. Ils mettent beaucoup d'intensité dans la défense, dans l'offense, pendant 80 minutes. Un joueur comme Tipperich, qui peut avoir un grand joueur à la fin du jeu, il n'est jamais fatigué. Et c'est ce que nous ne sommes pas fiers, mais nous cherchons. Question pour Greg. Pour revenir sur Dan Bigard, est-ce que ça peut devenir le point faible de cette équipe galloise? Est-ce que c'est un secteur sur lequel, à ce moment-là, il faut appuyer? Appuyer, je ne sais pas. Nous, on a notre système de jeu. On ne va pas non plus tout bouleverser pour l'équipe du Pays de Galles. On croit en ce qu'on fait. On va continuer à essayer de le faire et de l'améliorer, de le faire encore mieux. Après, c'est sûr que c'est peut-être une zone à prioriser. Après, il faut se méfier. C'est le genre de joueur qui sera très bien épaulé par sa troisième ligne, par des centres qui sont très costauds aussi. Donc, il ne faudra peut-être pas en amuser puisqu'il sera bien épaulé. Tu n'as pas d'arrêté là, vu que tu es sur ta lancée. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes affinités en troisième ligne et notamment avec Charles Olivon? Les affinités, après, voilà. Je n'en ai pas plus avec certains trois émines qu'avec d'autres. On est tous avec beaucoup d'affinités. Que ce soit sur le terrain aussi, on s'entend bien tous. Après, c'est vrai que Charles fait plutôt bien ce lien entre les avants et les trois quarts. Il est souvent en soutien. C'est un joueur très complet. Et c'est justement, quand il est associé à Wain ou à moi, c'est un peu le joueur hybride de cette troisième ligne. Vous avez l'air de vous trouver souvent pas mal avec Charles puisque vous êtes souvent associé ensemble comme vous êtes deux polyvalents, sept, huit. C'est possible. Après, c'est aussi le système de jeu qui veut ça. On se retrouve souvent du même côté, dans le même couloir ou sur des lancements proches. Je ne pense pas que ce soit vraiment une affinité entre lui et moi sur le terrain. Après, on est en train de prendre confiance toute l'équipe, je pense. On commence à trouver quelques automatismes et peut-être que ça en fait partie. Paul, on part ici. Tu es au fond. Globalement, c'est une équipe qui défend extrêmement bien et qui en a fait une arme assez importante. Est-ce qu'il faut jouer ce match en abandonnant la possession ou vous tenez à tout prix à imposer votre jeu contre une défense aussi hermétique ? Je ne vais pas donner notre tactique avant le match. Ça sera un peu bête. Mais comme vous avez dit, c'est effectivement une très bonne défense. Maintenant, je pense qu'à ce niveau-là, tu rentres en phase finale, il n'y a que des grosses défenses. Comme chaque équipe-type, on a étudié leur jeu. Donc maintenant, je n'ai pas envie de nous adapter. C'est à nous plutôt d'imposer notre jeu, sachant les points forts de cette équipe. Mais bien entendu, on est conscients que c'est une grosse défense. Pierre-Louis. Bonjour. Je voulais savoir quel regard tu portais sur ton regard neuf sur Guillaume Guérardot en tant que capitaine ? Tout ce que tu as découvert sur lui. C'est un très bon capitaine. Après, moi, je suis arrivé un peu après tout le monde. Donc je m'adapte. Tout se passe très très bien. Il n'y a pas de polémique. C'est entre... Là, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Merci. Greg, bonjour. Tu as eu tes premières sélections en début d'année. Il y a deux ans, tu étais en fédéral. Qu'est-ce que tu éprouves là, quelques jours, dans un quart de finale, que tu as débuté dans un pot d'un titulaire ? C'est vrai que pour le moment, je ne réalise peut-être pas l'ascension qu'il y a eu. Après, c'est vrai qu'on m'a posé plusieurs fois cette question et à chaque fois, c'est un peu la même réponse. C'est que peut-être que je me rendrai compte une fois la compétition terminée et que je rentrerai chez moi et que je verrai ma famille et mes proches et qu'ils me diront dis donc, il y a deux ans, tu jouais à cette finale, tu étais à cette finale de réserve de Fédéral 1 et peut-être que là, je me rendrai compte du parcours. Pierre-Louis, qu'est-ce que tu peux nous dire de Jonathan Davis qui est vaut mieux au même poste que toi dans l'importance du Pays de Galles ? Il est visiblement un petit peu incertain. Ce serait une grosse perte ? On sait que c'est notamment un des leaders de défense derrière, des Gallois ? Je ne connais pas vraiment sa disponibilité physique donc je ne sais pas s'il est incertain ou non mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une pièce maîtresse de ce collectif gallois. Il s'appuie vraiment beaucoup dessus. C'est un joueur vraiment très complet, très costaud et en défense vraiment important donc je pense qu'il a vraiment une carte à jouer dans ce collectif donc s'il est absent, ce sera une grosse perte pour eux mais tant mieux pour nous mais après, il apporte vraiment. Question pour vous quatre. Le 15 de France avec cette qualification pour les quarts de finale s'est enlevé de la pression. Le public, le grand public, les supporters sont maintenant plutôt de votre côté ce qui n'était peut-être pas le cas ces dernières semaines. Est-ce qu'au-delà de votre match à vous, du match des 30, il y a aussi l'intérêt supérieur du rugby français qui est en jeu et l'idée de se projeter et de regagner un petit peu le cœur des Français ? Est-ce que ça fait partie aussi des choses auxquelles vous pensez par rapport à ce match ? C'est sûr qu'il y avait avant cette Coupe du Monde peut-être une partie qui était sceptique. Après, je pense aussi qu'il y en avait quand même pas mal qui nous supportaient et qui croyaient à nous. C'est sûr qu'on a un peu la vitrine du rugby français et qu'on a envie d'aller le plus loin possible pour créer de l'émotion et que tous les jeunes aussi qui nous regardent ils ont envie d'aller s'entraîner à l'école de rugby de leur petit club et de rêver aussi de Coupe du Monde ou de plus. Craig, Wales a gagné les dernières 7 contre France et les dernières 8. Ça va falloir dans ce match ? Oui, ils ont gagné les 7 matchs sur 8 matchs. Ils ont gagné les 7 matchs sur 8 matchs. et nous espérons que nous nous pouvons les surprise et gagner même si nous n'avons pas les favorites. Paul, au moment des phases finales de Coupe du Monde et que ce soit aussi peut-être en top 14, en Coupe d'Europe ça devient vraiment une histoire d'hommes une histoire de joueurs le staff en général vous laisse un petit peu plus les clés est-ce que là c'est également le cas est-ce qu'à partir de maintenant le groupe c'est encore un peu plus responsabilisé est-ce que vos prises de ces décisions vos choix sont un peu plus les vôtres on va dire ? C'est très important que les hommes s'accaparent le projet qu'il y ait une sensation que ce soit les hommes qui prennent le truc c'est bien sûr que c'est important sauf que là le staff depuis le début est avec nous et c'est toujours la même chose c'est toujours le staff qui met en place les choses mais bien entendu que c'est important aussi que le groupe prennent les choses et le monde du caractère ça je trouve pour les matchs je fais final bien sûr ça c'est très important mais c'est le staff qui décide de tout des choix tactiques ça se matérialise comment de trois exemples peut-être sur des discussions un peu plus longues entre vous sur des moments passés seulement sans le staff sans en faire sans l'écarter je veux dire évidemment mais comment ça se traduit ça ? Non il y a des moments à nous où on est entre joueurs et on se dit les choses et il y a les réunions où il y a les joueurs avec le staff et ça reste sincèrement depuis le début de la Coupe du Monde même depuis le début de la prépa ça reste la même chose c'est à dire que voilà il y a des choses qui sont mises en place et nous on exécute on fait ce qu'on a convenu ensemble parce qu'il y a aussi les leaders de jeu qui sont concernés dans les décisions dans les choix donc voilà je ne sais pas si j'ai répondu écoutez merci beaucoup messieurs merci beaucoup merci à vous merci mesdames merci messieurs merci à vous merci à vous merci à vous